alors voilà j'ai quitté l'air pour camping car après avoir rempli mes réservoirs rempli et vider tout ce qu'il fallait et donc à 10 km de là c'est la vallée des temples juste derrière moi un petit conseil si vous venez ici ne vous garez pas sur le parking officiel je crois qui est payant juste un peu plus loin il y a un petit parking hors saison ça ne devrait pas poser de problème pour trouver une place en pleine saison c'est peut-être sera peut-être un peu plus compliqué n'est pas très grand il est aussi répertorié sur park for night si vous voulez trouver les coordonnées je suis prêt il fait beau aujourd'hui beau soleil il y aura quelques passages nuageux mais ça devrait aller bon voilà à l'entrée du site comme ça dimanche il ya beaucoup de touristes italiens j'imagine que nous sommes fin février je le répète et j'imagine qu'en haute saison ça va être noir noir du monde donc ça sera peut-être pas très romantique et pas toujours facile de tourner des de belles vidéos peu de choses ont été conservées il ya beaucoup de reconstitution voilà quoi ça ça ressemblait ça pouvait ressembler à l'époque voilà Je me trouve donc au cœur de cette vallée des temples qui est aussi sur la liste de l'UNESCO. Donc, je vous rappelle, ça date du 4ème, 5ème siècle avant Jésus-Christ. Je me trouve devant la statue de Vénible de qui avait des ailes dans l'Antiquité. Non, ce n'était pas un ange, c'était Icare, la statue d'Icare. Il est midi et demi, la visite des temples, de la vallée des temples est terminée. Ça prend à peu près, je pense que deux heures, ça suffit. Ça tombe bien parce qu'il faisait beau, puis d'un seul coup, une petite averse. L'avantage de voyager en fourgon, c'est qu'on a tout sur place. Je vais prendre mes les sushis de chez Lidl, que je vais finir. Que dire sur la vallée des temples, mes impressions ? Moins décevant que celle d'avant parce qu'il y a plus de temples qui ont été conservés. Mais plus que les temples eux-mêmes, ce qui était plutôt impressionnant, c'est leur âge. Ils ont plus de 2400, 2500 ans. C'est ce qui donne au lieu cette ambiance spécifique. Malheureusement, gâchée un peu aujourd'hui par le nombre de touristes. C'est le genre d'endroit qu'on a redécouvert au 19ème siècle, un peu romantique. On aimerait bien se poser un peu pour l'ambiance. Mais avec les familles italiennes qui n'arrêtent pas de défiler, ça perdait un peu de son charme. Mais bon, comme je l'ai dit quand j'y étais, c'est classé sur la liste de l'UNESCO. Ça fait partie du patrimoine mondial. Bon, c'est à voir, mais je n'attendais rien d'exceptionnel non plus. Il est midi et demi, je mange et ensuite je pars pour 140 km. Je crois que ça va être mon voyage d'un de mes trajets. C'est une seule traite, elle est plus longue en Sicile. C'est quand même une petite île. On va plus ou moins longer la côte sud pour se diriger plus vers le centre de l'île. Et ce soir, j'espère que ça va bien se passer. Normalement, c'est un endroit sur Parc Fronite en pleine nature, vraiment au milieu de nulle part. Après, il y a eu une série de petites villes ou villages baroques qui devraient m'attendre. Mais si je ne me sens pas de le faire, je ne le ferai peut-être pas tous. Je resterai peut-être de nuit sur ce spot nature, si c'est agréable. On va voir. C'est assez loin d'ici, puis ça va dépendre du temps, parce que là, ça commence à se couvrir. Comme j'ai dit, il y a une petite averse, on verra aussi le temps. Donc, je mange, j'ai appuyé 140 km et on verra où me mène Waze cette fois. C'est assez loin. C'est assez loin. C'est assez loin d'ici. C'est assez loin d'ici. C'est assez loin d'ici. C'est assez loin d'ici.